Avant cette présentation, j'aimerais soumettre le mot au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci de ce que tu prends le contrôle de ce moment. En ton nom, j'ai prié. Amen. Je me présente, je suis le prophète Abelégui François, de la mission évangélique La Voix Sainte, basée plus précisément en Côte d'Ivoire, Abidjan, Rivière-les-Jardins, Villa A2-54. Je suis aussi père de quatre enfants, avec mon épouse, maman son pléi-clémence. Et je pense que je suis aussi fonctionnaire, agent de l'État. Merci prophète. Depuis combien de temps, prophète, faites-vous les œuvres de Dieu ? Je pense que les œuvres de Dieu commencent depuis ma convention, le 14 juillet 1996, c'est Abidjan. Donc depuis ce temps, je suis dans la présence de Dieu. Alors, je me disais tout à l'heure que vous êtes fondateur de la mission évangélique La Voix Sainte. Est-ce que vous êtes représenté dans certains pays du monde ? Oui, je pense qu'avant de parler de cette représentation, il faut reconnaître d'abord que c'est Christ qui est fondateur de la mission évangélique La Voix Sainte. Moi, je suis le premier responsable de cette mission, parce que si le terrain est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors, en Côte d'Ivoire, la mission évangélique La Voix Sainte, outre la Riguera, elle est basée aussi à Saint-Pédro, qui est dirigée par l'évangéliste pasteur Bajonathan, qui couvre aussi Sassandra, qui est aussi l'un de nos champs missionnaires. Et en dehors de la Côte d'Ivoire, nous sommes présentés, représentés surtout au Ghana, qui est dirigé par mon adjoint, l'apôtre Élisée. Et donc, en dehors du Ghana, nous avons aussi un champ d'abord sur la France, on n'a pas encore la certitude. Et mais prochainement, je pense que ça s'est réussi à les Etats-Unis, précédemment à New York. Pourquoi le terrain de New York ? Vous savez, en tant que prophète, j'ai appris auprès du Seigneur de ne jamais faire des choses conformes à moi-même. Nous le faisons selon la vision du Seigneur. Je me rappelais que dans ma formation dans la présence de Dieu, le Seigneur m'avait révélé que la mission sera une fois aux Etats-Unis. J'ai eu plusieurs prophéties là-dessus, ce sont des choses que j'ai cachées dans le secret du cœur. Je pense que si le Seigneur a permis que je sois aux Etats-Unis, je pense qu'il permettra. Il y a beaucoup de fidèles, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Certainement, c'est le plan du Seigneur. Et je pense que je n'ai pas d'état d'âme avec la volonté de Dieu. Prophète Abégui, vous êtes fonctionnaire de votre état. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers Dieu aujourd'hui ? Je pense que ma convention précède d'abord mon entrée à la fonction publique. Cette convention a eu lieu le 14 juillet 1996. Comprenez, dans ma convention, c'est un phénomène, chaque fois que je pense à ça, ça me fait plaisir. Personne ne m'a convaincu. Je savais une chose, le 14 juillet, c'est que j'ai dû mourir. C'est ce que je savais. À cause des antécédents de la famille, ainsi de suite. Et je me rappelle, elle arrivera à une voix qui me disait, à 17 heures, où ma tension était très élevée, mon fils, lève-toi et vaille au Pougon pour qu'on prenne pour toi. Je ne savais pas quelle voix. Mais elle était tellement insistante que j'étais obligé de me soumettre à cette voix. Et d'un coup, j'étais, il y avait des parents qui étaient dans une confession du prophétaire, le nom, et qui m'ont dit, ah, on a eu une prophétie à l'église aujourd'hui, que tu dois mourir aujourd'hui. Effectivement, je me sentais très mal. Alors, on ne voulait pas mourir, je suis allé à l'Épougon. Et je suis arrivé jusqu'à là, j'ai vu mes petits-oncles, ils étaient trois. Il y avait un qui était au baptiste, il était à l'Assemblée de Dieu, puis il était au réveil. J'ai tenté de faire le jeûne. Et quand je suis arrivé, ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai dit, non, priez pour moi. Je suis tombé en trance pendant tout ce moment, à l'événement, ça fait quatre jours. Alors, quand je suis mis sur levé, le week-end qui a suivi, je suis allé dans une grande église qui est reconnue en Côte d'Ivoire. Après la prédication, ce dimanche-là, je suis allé chez moi, et c'est ainsi que la première fois que je vois la vision d'un ange. un ange de Dieu m'apparaît et qui me montre deux grands chemins. Il y a un chemin de droite qui ressemblait à un désert, où au milieu, je sentais ma convention qui venait d'avoir lieu la semaine précédente. Et le côté gauche, c'était le monde dans lequel je vivais. Là, mais écoutez, je vivais en ce moment-là. Et l'ange me disait, « Choisis ton chemin à partir d'aujourd'hui. » Mais je pensais que j'étais devenu quelque chose. Je me suis levé, je me suis assis, la visuelle est libre à moi. Donc, je pensais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais l'ange était ténace. Il insistait. Et après, il a dit, « Si tu choisis le côté droit, alors c'est que tu renonces au côté gauche. » « Si tu choisis le côté gauche, tu renonces au côté droit. » Mais, vous savez, dans ma vie, quand même que je ne connaissais pas le Seigneur, je n'aimais pas l'ingratitude. Alors, j'ai commencé à dire, « Non, je ne vais pas téngras. » « Je ne vais pas téngras. » Et je prends le côté droit. Alors, tout a disparu. Et l'ange était pro-demand, il a dit, « Il a monté du doigt ma copine qui est là. »